Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour un how-to super original. Suivez-moi. Pour ce tuto, je vais vous montrer comment ne pas faire soi-même une super déco murale. Première étape, on va aller ouvrir à Marc. Salut Marc, ça va ? Et là, normalement, il devrait vous répondre, super et toi ? Super et toi ? Ah oui, Marc qui est artisan peintre décorateur au sable d'Olonne. Deuxième étape de ce tuto à ne pas faire soi-même, faire la liste du matériel dont vous n'aurez pas besoin. Vous n'aurez ni besoin d'une grande bâche de protection, de rouleaux, de deux gros pots de peinture, de talent ou de formation particulière. On passe à la troisième partie de ce tuto. Et c'est maintenant le moment d'encourager Marc. Allez Marc, vas-y, donne tout ce que t'as ! Quatrième étape, choisir la teinte et dire à Marc « Je partirais bien sur la plus claire ». Tu préfères quelle nuance ? « Je partirais bien sur la plus claire ». Ok. Puis étape numéro 5, étape coup de cœur. Pendant que Marc finit de peindre, vous pouvez en profiter pour mettre du vernis, colorier sans dépasser, lire un livre, faire des selfies, et Marc. Réviser ses verbes irréguliers. « Speak, spoke, spoken ». Sixième étape, le suspense. Avant de découvrir le résultat, on cache les yeux. Toi aussi. Un, deux, trois. Waouh ! Maintenant, utilisez plein d'adjectifs comme « Magnifique », « Génial », « Sublime ». Et c'est super simple à réaliser, il suffit de suivre mon tuto « À ne pas faire soi-même ». Dernière étape de ce tuto, dire au revoir à Marc, joue gauche, puis droite. Salut Marc ! Salut Léa ! Merci. Merci à toi. Voilà tout le monde, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de la liker, de vous abonner et d'aller voir les deux autres tutos « À ne pas faire soi-même ». Je vous fais des gros bisous et à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501